Bonjour, je m'appelle Léo Bigorne et je suis chargé de recherche au laboratoire mathématiques de Rennes. J'aimerais, par un point de vue mathématique, illustrer certains phénomènes prédits par la relativité restreinte. Avant, il m'a semblé pertinent de faire quelques rappels de mécanique newtonienne, qui est notamment basée sur les lois de Newton, dont le principe d'inertie. Il postule en particulier l'existence d'une famille de référentiels galiléens, dans lesquels les lois de la physique vont s'exprimer simplement. Mathématiquement, on peut représenter l'univers par le produit direct de R, qui représente le temps, et de l'espace euclidien de dimension 3. Les changements de référentiels galiléens, ce sont des changements de coordonnées, et ce sont les suivants. On ne change pas la physique en changeant l'origine du repère, ou en tournant les axes. Les lois de Newton sont invariantes par ces transformations, et on a également la transformée de Galilée, qui relient deux référentiels dont l'un est en mouvement rectiligne et uniforme par rapport à l'autre. Enfin, pour Newton, le temps, les distances et la simultanéité sont des notions absolues, indépendantes des observateurs. La relativité restreinte est basée sur les deux postulats suivants. Le premier, c'est que toutes les lois de la physique sont invariantes par changement de référentiels galiléens. Deuxièmement, la vitesse de la lumière est indépendante également des référentiels galiléens. En maths, on choisit des unités pour que la vitesse de la lumière soit égale à 1. On va du coup modéliser l'espace-temps ici par l'espace-temps de Minkowski, donc qui est R4, muni de la métrique lorentzienne, ici, donc en coordonnées cartésiennes. La matrice représentative de la métrique, c'est la matrice diagonale moins 1, 1, 1 et 1. La trajectoire d'une particule massive, ça va être une courbe paramétrée, qui vérifie deux conditions. La première, c'est qu'en tout point, le vecteur vitesse pointe vers le haut, donc il est orienté vers le futur. Et la deuxième condition, c'est qu'il est situé à l'intérieur du cône de lumière, ici en pointillé. Ça signifie que la vitesse de la particule est strictement plus petite que la vitesse de la lumière. Enfin, la variable temporalité n'a aucune signification physique ici. Le long d'une courbe, une horloge va mesurer le temps propre de la courbe. Donc c'est la grandeur analogue à la petite curviligne en géométrie euclidienne. Comprendre la relativité restreinte, c'est comprendre la géométrie de l'espace Tandminkowski, et en particulier ses isométries. Et donc notamment, celle qui va nous intéresser ici, ce sont les boosts de Lorentz. J'en ai écrit une en particulier ici, où tout se passe dans le plan Tx. Mais on voit que ce type de transformation mélange les variables de temps et d'espace. Pour comprendre ces transformations, on va considérer deux observateurs, Alice et Bob. Alice va être au repos dans le référentiel initial. Elle suit la courbe en rouge ici. Bob, lui, se déplace à une vitesse constante par rapport à Alice. J'ai pris ici la moitié de la vitesse de la lumière. C'est la courbe bleue. En fait, les boosts de Lorentz, ce sont simplement des matrices de passage qui permettent de passer du référentiel où Alice est au repos au référentiel où Bob est au repos. On peut maintenant, par des simples observations, illustrer des phénomènes tels que la dilatation des durées. On peut s'intéresser premièrement aux deux événements ici A0 et A1 sur la ligne d'univers d'Alice. Pour Alice, ces deux événements sont séparés par une durée d'une unité de temps. C'est-à-dire que leurs coordonnées temporelles dans le référentiel d'Alice sont 0 et 1. Par contre, du point de vue de Bob, leurs coordonnées temporelles vont être 0 et cosinus hyperbolique de phi. Donc la durée séparant ces deux événements mesurés par Bob est égale à cosinus hyperbolique de phi. Maintenant, si on regarde l'événement A1 et cet événement-là sur la ligne d'univers de Bob, on voit qu'ils sont simultanés pour Alice. Ils ont la même coordonnée temporelle. Tandis que du point de vue de Bob, ils ont lieu à des instants différents. Ils ont une coordonnée temporelle différente. Donc on a le phénomène complémentaire qui est la contraction des longueurs. Donc on peut imaginer la situation suivante. Donc on a une règle qui est fixe dans le référentiel d'Alice. Donc sa trajectoire, ça va être la bande rouge ici verticale. Pour Bob, la règle bouge et donc sa trajectoire, c'est la bande rouge inclinée. Si Alice et Bob mesurent la longueur de la règle, la longueur mesurée par Alice va être supérieure à la longueur mesurée par Bob par un facteur cosinus hyperbolique de phi. Enfin, j'aimerais évoquer le paradoxe des jumeaux qui n'est en rien une contradiction. Donc la situation est la suivante. Donc on a deux jumeaux. Le premier, il va rester sur Terre, qui va être un référentiel galidéen ici. Donc il suit la trajectoire d'Alice tout à l'heure. Le deuxième, lui, il suit la trajectoire de Bob, il arrive au point D, il fait demi-tour et il revient sur Terre au point R. Il se trouve que le jumeau 1 aura vieilli davantage que le jumeau 2. Donc au point R, son temps propre va être plus grand que le temps propre du deuxième jumeau par un facteur cosinus hyperbolique de phi. Donc contrairement au cas d'Alice et Bob tout à l'heure, la situation ici n'est pas interchangeable car seul le premier jumeau est resté au repos dans un référentiel galiléen au cours de l'expérience. Et finalement, ce phénomène illustre le fait que dans l'espace-temps de Minkowski, le plus long chemin rejoignant deux points causalement dépendants, c'est la ligne droite. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements